... Merci de nous être fidèles, madame, mademoiselle et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant, qui aujourd'hui va vous parler sur l'importance de la vaccination dans la vie d'un enfant en se basant sur les forums nationaux sur la vaccination organisée par les chefs de l'État du 22 au 23 juillet 2019. Mais pour ce faire, on a fait appel à notre consultant de tout le jour, le docteur Gloire Mbaya, que je vous invite à suivre. Les anticorps, ce sont les cellules ou les éléments de l'organisme qui permettent de se défendre contre les microbes. Alors, quand un enfant naît, il a des anticorps qui viennent de la mère et la maman donne ces anticorps-là via le sang, quand l'enfant était encore dans le sein de sa maman, mais aussi lorsque la maman allaite l'enfant. Les anticorps, généralement, sont spécifiques aux antigènes ou aux microbes. Donc, pour chaque type de microbes, nous avons des anticorps bien déterminés. Les anticorps propres de l'enfant commencent à se fabriquer, généralement à partir des sixièmes mois jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est comme ça. C'est ce qui explique même que les enfants qui sont âgés de cet âge-là, qui sont dans cet intervalle d'âge, une tranche d'âge, ils souffrent beaucoup plus, ils tombent tout le temps malades, parce que chaque fois qu'ils tombent malades, les corps est menacés et ils produisent leurs propres anticorps. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils deviennent immunocompétents, comme on dit en termes techniques, ils ont des anticorps suffisants pour les permettre de lutter contre la plupart des microbes que nous trouvons dans notre environnement. Mais les six premiers mois, il est conseillé à la maman de donner seulement du lait, parce que quand la maman donne du lait maternel, l'enfant prend en même temps les anticorps, mais aussi il n'est pas en contact avec d'autres microbes pour lesquels la mère n'a pas été en contact. Au laboratoire, les scientifiques prennent une partie des microbes, la partie qu'on appelle antigénique, c'est-à-dire la partie qui est susceptible de produire les anticorps ou d'impliquer la synthèse des anticorps, de provoquer la synthèse des anticorps dans le corps de l'enfant. Les scientifiques donnent cette partie-là, n'est-ce pas, du microbe. La partie-là ne va pas entraîner la maladie chez l'enfant, mais ça va plutôt demander à ce que l'enfant puisse produire les anticorps dans le corps. Et pourquoi ? C'est pour permettre à l'enfant, lorsqu'il sera en contact avec cette maladie, mais la forme vraie ou la forme sauvage du microbe, pour que l'enfant ait la facilité de combattre ces microbes-là. Les vaccins-là se donnent souvent un calendrier donné. Dans notre milieu, par exemple, notre calendrier vaccinal s'arrête à l'âge de 9 mois. C'est-à-dire les vaccins qu'on donne les 5 premiers mois, on fait des rappels. On fait des rappels à certains âges pour essayer, à ce que l'enfant renforce son immunité ou ses systèmes de défense. Quand l'enfant n'est, s'il n'a pas de problème et il a un bon poids, au moins 2500 grammes, on lui donne les vaccins qu'on appelle les BCG. Ce vaccin-là nous prévient contre la tuberculose. On donne aussi la première dose de VPO, c'est-à-dire la première dose de vaccin contre la polio. On donne la dose d'induction, on dit VPO 0. Mais après, 45 jours ou 6 semaines après, on va donner les premières doses d'un groupe de vaccins qu'on appelle les DITECOC. Il y a les vaccins contre les maladies comme la diphtérie, les tétanos, la coqueluche. On donne aussi contre l'hémophile influenzae. On donne aussi contre les pneumococques. C'est d'ailleurs un vaccin qu'on a introduit il y a quelques années seulement. On fait les rappels de ces vaccins-là à la 10e semaine. On fait aussi ces rappels à la 14e semaine. Après, on va attendre l'âge de 9 mois. Déjà à 6 mois, on donne la première dose de vitamine A. Mais à 9 mois, on donne le vaccin contre la rougeole et contre la fièvre amarylle. Chaque fois qu'on fait des rappels, ça renforce davantage les anticorps de l'enfant. Mais ce que je dois dire à la population, c'est de ne pas avoir peur des vaccins. Parce que je connais des familles qui ont, je ne sais pas moi, une interdiction. Comme, je ne sais pas, ils disent que non, ils ne peuvent pas recevoir des vaccins. Il y a d'autres qui ont peur des vaccins. Ils disent qu'ils sont en train de maladies, ils sont en train de sérénité. C'est faux et en chifaux. Quand on donne le vaccin à un enfant, on renforce ses ancêtres. C'est comme un pays qui a été déjà attaqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, au contraire, armer davantage ses soldats pour faire facilement face à des intrusions ultérieures. Et donc, quand on donne le vaccin, ça permet à l'organisme, au corps de l'enfant, de lutter rapidement et efficacement lorsque l'enfant sera prochainement en contact avec les microbes pour lesquels il a été vacciné. Généralement, pour les vaccins qu'on appelle les BCG, pour savoir si ce vaccin-là a réussi, pour connaître l'efficacité, il y a généralement une cicatrice qui se forme au niveau de l'avant-bras-gauche. Alors, si la cicatrice ne se forme pas, il y a plusieurs possibilités. Soit que le vaccin n'a pas réussi ou soit que ça a réussi, mais la cicatrice n'est pas sortie parce qu'il y a des personnes qui ont des peaux qui ne gardent pas trop de cicatrices. Et ce qu'on fait, on fait généralement un rappel un mois ou deux mois ou quelques mois plus tard, quand on voit que la cicatrice n'est pas sortie, on peut faire un rappel. Le calendrier vaccinal entre dans la politique ce qu'on appelle les consultations post-préscolaires, les consultations préscolaires. C'est-à-dire, lors des vaccinations ou lors des consultations préscolaires, on fait la vaccination quand c'est l'âge correspondant, mais également on suit l'évolution pondérale de l'enfant et en même temps on donne des conseils aux parents par rapport aux aliments qu'il faut donner à l'enfant correspondant à son âge. Et donc ça prévient aussi certaines maladies. Quand on suit l'enfant pendant la période préscolaire, des 0 à 6 ans, ça permet également de détecter précocement certaines maladies comme l'épilepsie, comme les déficiences intellectuelles. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'attention et tout ça. Et lors de ces consultations-là, ça permet aux médecins de détecter précocement ces maladies et de les soigner. Mais malheureusement, comme nous, on s'arrête quand la vaccination termine à 9 mois chez nous et les parents n'amènent plus les enfants à l'hôpital, et ça ce n'est pas bon parce que généralement on voit que l'enfant peut-être posait problème bien avant, mais on arrive à détecter ça quand l'enfant commence l'école. Généralement autour de 6 ans, quand l'enfant commence l'école primaire, c'est alors qu'on arrive à détecter certaines maladies parce qu'il est en contact avec les autres enfants, il a été soumis à des interrogations et là on essaie un peu d'évaluer son intelligence. Mais il y a certaines maladies qu'on peut détecter bien avant cet âge-là si les parents continuent à amener leurs enfants à l'hôpital pour continuer la prise pondérale, pour continuer les détections de certaines maladies, mais aussi pour continuer à alimenter leurs enfants correctement grâce au conseil que donnent les médecins lors des CPS. Je demande à toute la communauté de protéger nos enfants contre les maladies évitables par la vaccination. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre fidélité. Les rendez-vous et au prochain numéro, au revoir. Sous-titrage ST' 501